C'est une décision unilatérale des États-Unis d'augmenter très fortement les taux d'intérêt. Ils sont multipliés plus ou moins par quatre du jour au lendemain pour différentes raisons, et notamment parce que les États-Unis veulent attirer des capitaux dans leurs économies. Cela va évidemment poser d'énormes problèmes pour les pays du Sud qui ont contracté dans les années 60 et 70 des prêts à des taux d'intérêt variables, à savoir des taux d'intérêt qui suivent l'évolution du taux mondial. Et donc si les États-Unis augmentent très fortement le taux d'intérêt, il y a un effet de contagion et tous les taux d'intérêt suivent le mouvement. Et donc du jour au lendemain, les pays du Sud doivent rembourser beaucoup plus en intérêt de la dette. Et à ce problème va se combiner un autre plan même, à savoir la chute du prix des matières premières que les pays du Sud justement exportaient. Cette chute du prix ne vient pas du ciel. Il y a des raisons tout à fait objectives à cette chute des coûts des matières premières. Puisqu'on a demandé à toutes les économies du Sud de se spécialiser dans différents secteurs et d'exporter sur le marché mondial, il y a énormément de pays qui se sont spécialisés dans le thé, le coton, le café, le cacao, le cuivre et toute une série d'autres matières du sous-sol. Et donc l'offre mondiale a explosé. Et alors que la demande mondiale n'a pas augmenté dans la même proportion, évidemment, les prix ont chuté sur le marché mondial. Et donc cette combinaison des deux facteurs font que les pays du Sud se retrouvent dans une situation très difficile, à savoir qu'ils doivent rembourser beaucoup plus. Et malgré qu'ils se sont spécialisés dans l'exportation de certains produits et qu'ils exportent plus, les ressources qu'ils retirent de ces exportations diminuent. Et donc ils se retrouvent dans une situation où ils sont obligés d'emprunter pour rembourser les emprunts précédents. C'est ce qu'on appelle en économie l'effet boule de neige. On emprunte pour rembourser les emprunts précédents. Et donc la dette, évidemment, augmente très fortement. Et en 1982, la crise explose et le Mexique est le premier pays à se déclarer en défaut de paiement, en cessation de paiement. Et à la suite de ça, plus d'une dizaine de pays se déclarent également en défaut de paiement. Et donc on est véritablement dans une crise de la dette internationale. Et c'est là que le FMI va rentrer en jeu. On va lui donner la mission non pas d'aider les économies du Sud à améliorer les conditions sociales, à résoudre les inégalités. On va donner la mission au FMI de gérer la crise de la dette. Parce qu'évidemment, pour les banques du Sud, pour les puissances du Nord, cette crise est une énorme menace. Si le nombre de pays qui est en défaut de paiement augmente très fortement, évidemment, ça va créer d'énormes problèmes. Donc il faut absolument faire en sorte que les pays du Sud reprennent les remboursements et ne tombent pas, entre guillemets, en faillite. Et donc le FMI entre en jeu. Et la proposition et la négociation qu'il va faire à l'égard des pays du Sud est assez simple. Si on veut un peu caricaturer, le FMI, ce qu'il propose, qu'est-ce que c'est ? C'est de dire, bon, vous êtes en cessation de paiement. Vous avez des obligations financières urgentes à remplir et vous ne pouvez pas les remplir puisque les banques privées ont coupé les robineaux. Moi, FMI, je peux vous prêter de l'argent, mais à deux conditions. La première condition, c'est que vous allez utiliser l'argent, la majeure partie de l'argent que je vous prête, pour rembourser les créanciers privés. Et la deuxième condition, c'est que ce n'est plus vous, gouvernement du Sud, qui allait décider des mesures de politique économique à mettre en place dans vos pays. C'est nous, au FMI, qui avons par ailleurs les meilleurs économistes du monde, qui allons vous proposer, c'est comme ça que c'est dit, nous, on parle au comité pour l'annulation d'éducation, plutôt imposé, un modèle, le modèle néolibéral. La première mesure que le FMI demande à l'égard des pays du Sud, c'est l'austérité budgétaire. Cela se concrétise par le licenciement de fonctionnaires, le gel des salaires, la réduction des dépenses dans le domaine de la santé ou encore de l'éducation. Et évidemment, ce que le FMI demande, c'est que les économies que les gouvernements du Sud vont faire au niveau de ces dépenses sociales vont être utilisées également pour rembourser les créanciers. Et par ailleurs, le FMI incite les pays du Sud également à ouvrir leurs marchés aux transnationales du Nord, à leur permettre de venir s'installer, vendre leurs produits et également racheter les secteurs stratégiques qui font du profit sur ce qu'on appelle la privatisation de toute une série de secteurs dans les économies du Sud. A l'heure actuelle, donc 25 ans après la crise de la dette de 1982, il y a toujours plus d'une centaine de pays qui ont signé des accords avec le FMI et qui sont donc soumis aux décisions qui sont prises à Washington. Cela est concrètement une perte de souveraineté politique. Ce n'est plus les gouvernements du Sud qui décident des politiques à mener, mais c'est à Washington, au FMI et à la Banque mondiale que l'on décide. Ce modèle, 25 ans après, est appliqué toujours dans les économies du Sud. Il a souvent changé de nom. On a parlé pendant très longtemps de politiques d'ajustement structurel. Maintenant, on parle plutôt de documents stratégiques de réduction de la pauvreté. Mais la logique est toujours la même. Si on veut comprendre pourquoi la majorité des économies du Sud se retrouvent dans cette situation aujourd'hui, et donc comment il serait possible de s'en sortir, on doit absolument s'intéresser à la question de la dette qui a joué un rôle central dans le choix des politiques économiques des pays du Sud. Merci d'avoir regardé cette vidéo !